Donc on connaît, et ça c'est un problème de communication de la part de ses agents ou de lui, on connaissait les différents qu'il pouvait y avoir avec les dirigeants de l'époque à Marseille sur sa prolongation de contrat, sur le fait d'avoir mal vécu, le fait d'être séparé du groupe comme ça à cause de sa grave blessure et de s'être retrouvé totalement seul par moment. Donc ça, c'est des reproches qu'il pouvait faire aux dirigeants de l'Olympique de Marseille, au staff de l'Olympique de Marseille l'année dernière, mais ça aurait été bien de l'exprimer. Déjà au niveau de l'image, je pense que ça aurait arrangé les choses, plutôt que de laisser dire les gens qui disaient qu'il veut partir libre pour se prendre un gros chèque, il n'en a rien à faire de l'Olympique de Marseille et tout ça. Et ceci, cela, et les problèmes avec Dimitri Payet dans le vestiaire, on n'en veut plus des joueurs. Oui, tout ça, ça l'a marqué. Mais ça l'a marqué parce qu'encore une fois, je trouve que la communication n'était pas bonne. Et vu que sa communication n'était pas bonne, elle a continué à être mauvaise en début d'année avec l'arrivée de Sampaoli et qu'après l'arrivée de Sampaoli, on a l'impression qu'il changeait un petit peu son fusil d'épaule et qu'il était à deux doigts de vouloir signer. Alors que jamais, jamais, parce que ce choix, en effet, aujourd'hui, de signer au Tigresse, c'est quoi ? C'est l'aspect financier. On ne peut pas me dire le contraire. Alors après, qu'on me dise que le football mexicain est un football merveilleux, qu'il y a une ambiance... C'est tellement arrogant de dire que... Pas de problème et de foot, en fait. Non, non, mais quand t'es un joueur qui joue en Europe dans un club comme l'Olympique de Marseille, je suis désolé, à 28 ans, et qui est champion du monde, ça c'est aussi important, à 28 ans, partir comme ça au Mexique, c'est en effet... C'est un peu, c'est fuir, c'est fuir un petit peu tous les sceptiques sur ses... Il avait commencé. C'est fuir tous les sceptiques sur son niveau, c'est fuir ceux qui te disent « Ah bah ouais, de toute façon t'es incapable d'être... » C'est un peu une fuite en avant. Eh bien oui, pour moi, ça ternit énormément son image, et en plus, alors de ça, et je finirai là-dessus, c'est que d'annoncer ce départ-là, alors là, faute à qui, je sais pas, mais lui, il a communiqué comme ça, à trois journées de la fin, alors que Marseille joue une place en Coupe d'Europe, et qui est l'ambition du club, dit par Sampaoli, eh bien je trouve ça désastreux, en termes de communication. Voilà. Merci.